Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveaux résultats du S2 ça y est enfin j'ai eu mes résultats il ya très longtemps quand même je pense fin mai mais je voulais un petit peu attendre pour vous annoncer un petit peu la nouvelle que tout le monde est et leur classement etc donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo je suis huitième de ma promo ce qui est énorme ce S2 je pensais pas du tout vous montrer mes notes etc vraiment ce semestre là c'était un bullshit pas possible j'en parlerai un petit peu mieux dans mes vidéos back to school notamment sur la l3 gestion finance à paris 1 parce que vraiment c'était n'importe quoi ce semestre là c'était enfin cette année de toute façon c'était du n'importe quoi mais alors ce semestre du bullshit à n'en plus finir donc j'ai revêtu mon plus beau pull de l'EMS c'est dommage qu'il n'est pas fait au verso enfin au dos gestion finance parce que au dos y'a rien du tout je suis un peu déçue parce que j'en ai un avec la double licence mais là ils ont enfin voilà c'est tout simple tout basique avec 2021 2022 donc voilà c'est parti pour mes notes de ce semestre là je prends mon ipad parce que je n'ai plus les notes en tête si vous avez pas vu la vidéo du premier semestre avec mes notes n'hésitez pas à aller la voir pour ça et ceux qui ne savent pas j'avais eu 13 ennemis et là c'est bullshit incroyable là j'ai une moyenne de 13,8 sur sur cette année là sur ce semestre là ce qui fait que je suis huitième de ma promo 13,8 c'est encore mieux que le premier semestre alors que je n'ai strictement rien fait vraiment je n'ai jamais autant pas j'ai beaucoup travaillé ce que j'ai travaillé en fait n'est pas tombé au partiel du coup au partiel j'étais en mode nage libre roue libre je faisais du crawl de la brasse vraiment je vois c'est un petit peu compliqué donc je pensais vraiment pas que j'allais avoir déjà 10 c'était vraiment un exploit je me suis réveillée le matin j'ai vu 13,8 je me suis dit ah ils ont fait une erreur c'est une fin je sais pas et je vois non c'est pas du tout une erreur donc bah c'est parti je vais vous montrer un petit peu tout ça pour la première matière donc c'est le sport c'est le choix d'une activité donc moi j'ai pris en bonus sport fitness renforcement musculaire muscu et j'ai eu 20 sur 20 je suis la meilleure je suis la major de promo là dedans donc je suis très très fière de moi ça fait 0,5 en plus sur la moyenne générale donc de base j'ai 13,3 et ensuite il rajoute les 0,5 en plus de sport ce qui est vraiment énorme ça change tout ça vous fait après 13,8 donc franchement n'hésitez pas à faire un bonus sport c'est même si vous avez la flemme allez-y go 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 parce que 20 sur 20 ça fait du bien pour l'UE 1 donc c'est gestion financière marketing et langue pour la gestion financière en td j'ai eu 16 ce qui est énorme parce que de base j'aurais dû avoir 13 mais comme je faisais toutes les TD comme je participais beaucoup etc la prof m'a rajouté jusqu'à trois points j'ai jamais eu plus trois points dans une matière je crois c'est la première fois donc franchement elle m'a vraiment mis bien la prof elle est vraiment trop mignonne et au partiel j'ai eu 10 25 alors que vraiment tout n'était que bullshit c'est à dire que mon bilan n'était pas équilibré en fait on doit faire des bilans dans la gestion financière des bilans après répondre à des questions sur l'endettement et c'était à faire des ratios et on n'a jamais eu vraiment de on n'a jamais été entraîné à ce type de partiel là en cours enfin on n'a jamais fait ça du coup c'était vraiment full bullshit c'était petit bonheur la chance du coup mon bilan n'était pas du tout équilibré j'ai mis des formules en espérant que ça soit ça j'ai fait beaucoup de rédaction etc vraiment c'est n'importe quoi déjà 10,25 c'est vraiment un miracle parce que je pensais avoir 5 vraiment donc ça me fait une moyenne de 13,125 en gestion financière et au niveau du classement je suis 30e sur 695 donc franchement c'est plutôt pas mal je trouve ensuite en marketing on n'a pas eu les notes de td on n'a pas eu les notes de partiel non plus on a juste eu la note finale j'ai eu 12,37 enfin 375 ce qui est vraiment très très bizarre parce que vraiment à tous les contrôles j'ai eu 20 sur 20 au partiel je pensais avoir bien réussi en plus j'ai fait des dessins et tout vraiment j'ai fait du picasso à la fin et en plus c'est ma charge de td qui corrige donc je sais qu'elle kiffe les dessins enfin j'ai fait en sorte qu'elle kiffe tu vois mais c'est bizarre j'ai je sais pas 12,3 je pensais plus avoir dans les 16 ou les 15 que 12 mais tout le monde a eu ce genre de notes en fait donc je pense que je pensais vraiment que c'était la matière où on allait avoir le plus de points au final pas du tout j'ai mieux réussi gestion financière que marketing alors que marketing vraiment je suis une bosse je suis assez confuse de cette note mais déjà douce moi je ne dis pas non ensuite anglais alors anglais faut savoir que j'en ai strictement rien à faire c'est la matière qui m'intéresse le moins parce que bah pour moi les cours d'anglais ne sert strictement à rien je préfère aller en voyage par exemple en crête enfin je parle couramment anglais les gens le comprennent je les comprends enfin voilà ça pour moi ça ne reflète pas le niveau d'anglais que tu as même si je suis c1 plus selon le diplôme que j'ai eu l'anglais donc j'ai eu 14 j'ai toujours eu ce genre de notes en anglais vous savez les contrôles en anglais c'est vraiment des questions de cours des machins et moi ça me saoule le dernier contrôle qu'on a eu en écrit c'était 10 questions de grammaire vocabulaire et 10 questions de cours les questions de cours je n'ai pas fait j'ai fait que les trucs de grammaire et vocabulaire j'ai eu 10 sur 20 enfin j'ai eu 10 sur 10 dans ce genre de choses mais les questions enfin vraiment j'en ai rien à faire du coup du coup j'avais eu 10 plus 16 à l'oral dans mes deux exposés et après je pense que j'ai dû avoir la même chose 16 dans mon évaluation en ligne donc voilà ça m'a donné 14 je suis assez contente de moi ensuite l'UE2 il ya contrôle de gestion technique quantitative de gestion alors contrôle de gestion c'est de la comptabilité si vous voulez c'est c'était une catastrophe cette année faut savoir que tous nos contrôles qu'on a eu on les a eu avec notre prof d'amphi et vraiment on n'a pas réussi à les faire je crois qu'au bout de la deuxième question tout le monde avait faux donc je me souviens être allé le voir et lui dire que bah de nous donner une seconde chance et que c'était pas vraiment notre niveau etc quoi et puis toute façon enfin c'était vraiment trop dur ce qui nous faisait par rapport aux autres td d'autres td c'était tellement simple leur contrôle et nous c'était tellement horrible vraiment je paniquais beaucoup parce qu'il nous avait dit que la moyenne était de 2 et je me dis bon bah je vais avoir deux en td quoi voilà et au final j'ai eu 13 en td alors je pense qu'il n'a pas compté les notes de contrôle et je pense qu'il a noté elle a juste gardé la note des dossiers des exposés qu'on devait rendre à l'oral donc c'est vraiment cool de sa part parce que je pense qu'avec un 2 ça nous aurait vraiment mis dans le mal sachant que beaucoup de personnes n'ont pas validé ce semestre là très très peu de personnes ont validé ils ont quasiment tous validé l'année par compensation donc ce semestre là il est très dur très 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 dur plus dur que le premier je trouve au niveau des contrôles etc au niveau des notes c'est beaucoup plus dur alors que le premier semestre c'est beaucoup plus dur mental mais j'ai eu 13 alors franchement je suis trop contente et au partiel j'ai eu 10 ce prof d'amphi chaque année il met quasiment le même partiel enfin le même le même dossier le même thème donc c'est du budget à faire et moi je me suis entraîné jour et nuit là dessus et au final on arrive devant la copie de l'examen et en fait c'était pas du tout ça c'était une la méthode à baisser c'est vraiment très très long à faire tout ce qu'il y avait en fait d'autres sur le partiel bah j'avais pas du tout révisé donc en fait c'était vraiment full bullshit j'étais en mode j'essayais de me remémorer les dossiers préparés etc heureusement que je les avais préparés d'ailleurs sinon j'aurais pas eu 10 mais vraiment c'est un peu compliqué et c'est en plus c'est lui qui nous a corriger aussi je pense que c'était pour la participation voilà d'avoir réussi à arriver jusque là sans partiel parce que ouais je pense pas que moi je me serais pas mis 10 je me serais mis 5 ou 6 vraiment donc voilà je suis contente quand même technique quantitative de gestion alors faut savoir que c'est des maths c'est vraiment la matière bullshit faut savoir qu'en fait on a eu contrôle de maths et le chargé td a donc pris nos copies et après il y a eu le blocus à la fac à la sorbonne du coup il a perdu nos copies et les copies étaient restés en fait dans son casier à la sorbonne du coup on n'avait pas nos notes en fait jusqu'au partiel on n'avait pas nos notes on connaissait pas du tout nos notes on se disait bah ça se trouve on a 10 ça se trouve on a 5 ça se trouve on a 15 on sait pas quoi et du coup bah finalement j'ai eu 15,3 alors le 3 je sais pas d'où il sort mais j'ai 15,3 en td à mon dernier contrôle donc je suis assez contente mais par contre le partiel je savais très très bien que j'avais loupé parce qu'il a fait encore une fois quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude il a mis des dossiers qu'on n'a pas vu en td du coup enfin on n'a pas eu le temps de voir en td et j'ai eu 5,25 franchement c'est ce que je m'étais donné je m'étais donné cinq ou six grands 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 maths donc en soi c'est honnête ce sont les maths soit à bon soit à pas bon et le bullshit de l'année stratégie industrielle j'ai eu 19 sur 20 c'est un qcm et je suis majeure de promo avant j'étais deuxième maintenant je suis première première sur 416 cette matière là je ne l'ai absolument pas révisée parce qu'à ce moment là j'étais voilà dans une période où birdie venait de partir donc je vraiment j'avais complètement arrêté de réviser et j'étais vraiment perturbée enfin voilà j'étais pas dans une optique de révision et au final la bonne étoile a fait que j'ai eu 19 je non vraiment c'est du bullshit à 100% vraiment c'est n'importe quoi je sais pas comment j'ai fait pour avoir 19 être la majeure de promo alors que j'ai pas réussi donc voilà écoutez pour mes notes ça me fait une moyenne de 13,8 sur 20 ce qui est énorme personne n'a eu ce genre de notes à part les meilleures en fait je suis huitième de promo ce qui est ce qui est incroyable vraiment je joue ce semestre là c'est le semestre du bullshit voilà pour mes notes je vous en parlerai un petit peu mieux pour celles ceux qui sont en gestion finance là qui vont rentrer en gestion finance je vous en parlerai un petit peu mieux de cette année là qui était vraiment assez compliqué je vous donnerai toutes mes astuces parce que j'aurais bien aimé que quelqu'un me donne ce genre d'astuces avant j'ai l'impression que c'est très tabou qu'il ya beaucoup de compétition alors que enfin au bout d'un moment essaye d'aider ton prochain enfin je sais pas voilà il y aura aussi mes cours que vous pourrez avoir en drive que je vais vous vendre écoutez voilà j'ai aussi ma certification en langue qui a été validée où j'ai été c1 plus donc ce qui fait que je suis quasiment bilingue voilà je suis ravie mais écoutez voilà pour cette vidéo voilà pour mes notes je je pensais pas avoir ce genre de note vraiment je partais en mode je vais essayer de valider par compensation au final j'ai eu meilleur que le premier semestre je pensais vraiment pas vraiment c'est vraiment bizarre et c'est la bonne étoile on va dire ça comme ça mais à côté voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura peu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est bicheron juste en bas je vous fais des grands bisous et je vous dis à à lundi pour les prochains blogs voyages de crête bah 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 bah